Merci Inès. Du coup, si je reviens sur le domaine 4, donc vous rappelez le périmètre. Le périmètre, donc, ça couvre l'agenda électronique interne à l'établissement de santé, après, on adapte forcément à la maille GHT si on se trouve dans ce contexte-là, permettant la programmation des examens de soins et des consultations pour les patients. Et la planification des actions en lien avec le bloc opératoire, donc là, rendez-vous patients, personnel, maintenance et logistique. La planification des ressources peut porter sur la gestion des lits, la gestion des actes techniques et des séances. Et à un stade plus avancé, ce domaine peut concerner la mise en place d'une interface Internet qui permet aux patients, et donc là, on retrouve notamment le lien avec le D7, aux patients externes, la prise de rendez-vous, la programmation complète du parcours du patient et la gestion des plateaux techniques. Mais ça, c'est si on est dans un stade plus avancé. L'objectif des indicateurs du D4, c'est fournir une assurance sur le niveau d'équipement de l'établissement en matière d'agenda patient et indiquer l'usage effectif des outils de programmation. Nous, à la DGOS, on a le propos suivant, c'est-à-dire que mettre en place des indicateurs, c'est important, c'est ce qui permet de piloter, mais derrière, il faut toujours se poser la question de l'objectif pour lequel, finalement, on met en place ces indicateurs. Et on est toujours dans une recherche, en fait, de plus grande performance, et surtout, in fine, d'amélioration de la prise en charge, en fait, des patients. Donc, c'est pour ça que, voilà, quand vous mettez en place des indicateurs, parfois, par rapport à certaines interprétations, vous pouvez vous poser des questions, bien entendu, mais je vous invite toujours à vous raccrocher à l'objectif in fine, en fait, de la mise en œuvre du domaine. On peut passer à la slide suivante. Et donc, ce domaine 4, il s'incarne par quatre indicateurs. Donc, le D4-1, qui traite de la mise en place par l'établissement d'une vision du planning patient qui soit consolidée, c'est-à-dire qui intègre les consultations externes, examens des plateaux techniques, gestion chirurgicaux et actes paramédicaux. En termes de valeur cible, donc là, on est sur un indicateur qualitatif puisqu'en fait, on demande à l'établissement de prouver qu'il existe une vision du planning consolidé. Mais on n'est pas dans la formulation de calcul. Voilà. Sur le D4-2, donc, on est sur un taux d'intervention au bloc opératoire planifié à l'aide d'un outil de planification partagé ou d'un outil de programmation. Là, en termes de valeur cible, on est à 90 % des interventions programmées au bloc opératoire. Derrière, voilà, je vous ai mis la méthode de calcul que vous retrouverez dans le guide des GOS ainsi que dans le guide d'un app qui permet de produire efficacement les indicateurs. Sur le D4-3, on est sur le taux d'actes et consultations externes planifiés à l'aide d'un outil de planification partagé. Là, en termes de valeur cible, on est toujours sur 90 % des actes et consultations externes. Et enfin, sur le D4-4, on est sur un taux d'examen de plateau d'imagerie et d'exploration fonctionnelle planifié à l'aide d'un outil de planification partagé ou d'un outil de programmation. Donc, c'est la déclinaison, finalement, du D4-2, D4-3, mais sur le périmètre examen de plateau d'imagerie et exploration fonctionnelle. Et là, on est sur toujours la valeur cible de 80 % des examens programmés. Et je vous ai mis également, du coup, la méthode de calcul en face. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est par rapport à ces indicateurs, dans le guide DGOS, vous avez finalement, on donne le cap sans forcément rentrer très dans le détail. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à avoir une lecture parallèle avec le guide ANAP Produire efficacement les indicateurs qui va apporter des précisions sémantiques et surtout qui va vous apporter des précisions sur la mise en œuvre effective de ces modalités de calcul dans vos logiciels. Merci.